Chers fidèles, au nom du Père et du Fils du Saint, aujourd'hui, le 15e dimanche après la Pentecôte, l'Église nous propose l'Évangile d'un grand miracle fait par Jésus, où encore il trouve bien sûr d'être Dieu. Il est venu pour amener les gens au ciel, les personnes de leur volonté, donc il va bien trouver sa mission. Mais les circonstances sont extraordinaires. Alors, d'abord, on voit que Jésus se rapproche de l'Aïm, et l'Aïm, c'est-à-dire la Belle, la Gracieuse, c'est un village qui est positionné tout près du petit Armand, c'est une montagne, à ses pieds, la vaste et fertile, pleine d'Etrellons. C'est une ville gracieuse qui s'appelle l'Aïm. Mais ce qui se passe, c'est moins gracieux et beau, c'est un enterrement. Mais un enterrement avec toute la ville. Donc, c'est une multitude, une grande multitude de montagnes de la ville. Donc, c'est une veuve connue. Elle est veuve, donc c'est une veuve de Marie, avec une position respectée. Elle n'est pas seulement veuve, mais elle a perdu son unicus filius, son unique fils. Donc, c'est vraiment dramatique. Alors, vous voyez le tableau qui se passe, l'événement, donc Jésus arrive avec aussi une copieuse, une assez grande multitude de personnes qui l'accompagnent. Donc, il y a des personnes qui accompagnent Jésus à cause de sa prédication et ses miracles. Donc, ils sont invides de s'instruire. Ce sont des gens religieux qui ont reconnu Jésus, ont reconnu en Jésus un prophète. Donc, il y a deux multitudes qui se rencontrent. Deux groupes de personnes importants. Vous voyez le tableau, n'est-ce pas ? Alors, bien sûr, l'ambiance est différente. L'ambiance où Jésus est plutôt pleine d'espérance et l'ambiance d'un pont funèbre, je ne vais pas vous expliquer comment ça marche. C'est triste, surtout, vu la situation de la veuve. Alors, ce qui est étonnant, c'est parce que vous l'avez remarqué, c'est plusieurs choses à la fois. C'est, enfin, on ne s'étonne plus, on connaît Jésus et on trouve ça magnifique, c'est qu'il est nu par miséricorde. Il est nu par miséricorde, tant qu'il voit la misère, miséricorde. Donc, il a cœur, il prend la misère des autres personnes à cœur. C'est très important pour nous, de faire la même chose, de mettre Jésus dans cela, de ne jamais s'endurcir devant la misère des autres, la vraie misère. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'est pas demandé de faire un miracle. Personne ne lui demande quelque chose. C'est lui qui décide de faire un miracle et un des plus grands qu'il a jamais fait, il n'a décidé de faire personne. Et soi-même, ces quatre personnes, une norme dans l'Évangile. Mais dans les autres fois, il se fait demander. Ici, il n'est pas demandé. Il est nu tout simplement par miséricorde. Et alors, vous voyez la scène extraordinaire. Jésus se met devant le cortège funèbre et il l'arrête. C'est presque un sacrilège, n'est-ce pas ? C'est une... C'est normalement... C'est quelque chose qu'il ne se fait pas. D'interrompre, d'arrêter un cortège funèbre. Il conclut de l'enterrement. Mais Jésus dit à la veuve, il va la concilier directement, il va directement à la veuve, et il dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Donc il la consomme. Et... Les gens de l'Anaïm savent qu'il est, bien sûr. Il est déjà connu, c'est la deuxième année de sa vie publique. Parce qu'il se dirige vers Jérusalem pour la fête de Pâques. C'est pour ça qu'il passe par... Il venait de Gathar Mahou, n'est-ce pas ? Donc il était déjà connu après un an et demi. On le connaissait et que c'était la prophète qui faisait des miracles. Donc la veuve reçoit, n'est-ce pas ? Elle accepte la consommation. Elle accepte. Et les porteurs du... Le coloune, le... 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 Il y a seulement qu'il porte le défunt. Ceux qui les porteurs s'arrêtent. Et alors Jésus va faire son miracle. Parce qu'il y a l'espoir. Tout le monde attend ce qui va se passer. Jésus dit à la veuve, ne pleure pas. Il a arrêté le protège. Et les gens s'arrêtent devant lui. Et puis, il est devant le... 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 La caisse dans laquelle se trouve la... Le cercueil, dans laquelle se trouve le défunt, est ouvert. Il est ouvert parce que c'était la coutume que pendant le terme, le défunt restait visible. Alors Jésus va donc se dire devant et... Tout le monde espère un miracle, bien sûr, parce que c'est quelque chose d'inouïe. D'inouïe. Il y a déjà des prophètes qui ont ressuscité de mort, qui ont synthénisé et s'intégralisé. Mais c'est avec beaucoup plus de peine. En priant Dieu pendant... Un long temps, en touchant le cœur avec son corps, qu'on pourrait mettre vraiment l'âme dedans, activer l'âme. Avec beaucoup de cérémonies, qu'ils ont obtenu de Dieu qui le ressuscite. Mais là, Jésus ne fait que parler. Une seule parole. Il ne touche même pas le corps du défunt. C'est juste une parole. Adolescence, c'est-à-dire adolescent, mais en violon. Je te dis, je te dis, ce que j'ai, lève-toi. Alors, je te dis. Donc, c'est pas comme saint Délésée et Élie qui appelle Dieu, que Dieu le ressuscite. Il dit, je te dis. Alors, ça, c'est une preuve de sa divinité. On ne s'étonne pas que saint Pierre va confesser, vous êtes le fils de Dieu vivant. Vous l'avez bien compris. Si on est logique, il ne se passe pas. S'il dit, je te dis. Et ça arrive, en plus. Il devient vivant. Alors, cet homme, c'est pas normal. Alors, il est en même temps Dieu. Il donne des preuves de sa divinité. Donc, ce n'était pas si difficile à croire en Jésus en tant que Dieu. Ce n'était pas difficile. Il y a eu des preuves devant une des multitudes, deux multitudes. Et effectivement, directement, le jeune homme se lève. Alors, encore quelque chose d'étonnant et très touchante. Et il donna, Jésus donna le fils à sa mère. On les compte de la mère. Donc, il prend le fils par la mère. Il le fait sortir de ses feux. Il le donne à la mère. Il donne le fils à la mère. Vivant. Et en meilleure santé qu'avant. Parce que quand Dieu fait quelque chose, comme changer l'eau en vin, c'était le mer vin. Quand Dieu fait quelque chose, c'est la meilleure chose. Il a ressuscité, donc il est dans une santé. Parce que pourquoi il est mort ? Ça fait un accident, une maladie, on ne le dit pas. Mais en tout cas, c'était si grave qu'il en est mort. Et il est rendu vivant. Alors, bien sûr, cette veuve, n'est-ce pas, qui avait dû son mari, son unique fils, elle doit avoir une joie extraordinaire. Et la foule avec elle. Et la foule, n'est-ce pas, accepérons on est dimanche. Ils étaient tous pris de dimanche. C'est une crainte. Mais ceci, ce n'est pas une crainte servile. Ce n'est pas une crainte d'enfer, disons. C'est une crainte, comme on l'appelle, filiale. Ça, c'est un exemple d'une crainte filiale. Une sainte crainte. Une crainte, parce qu'on voit Dieu. Et on se sent indignes de penser grandeur. Dans la vie quotidienne, dans la période quotidienne, oui, c'est à partir de la vie quotidienne que les gens naissent et meurent. Ça, c'est à partir de la vie de mourir. Il faut bien le dire. Bien dans cette vie qu'on connaît bien, on connaît la voie de cette vie, il y a tout d'un coup une autre voie qui s'impose. Une voie divine, directe. Une intervention divine. Alors, mais avec une bonté extraordinaire. C'est une bonté, les élèques, qui est exécutée par une puissance infinie, une non-puissance, une sagesse. Alors, les gens sont confrontés directement avec la divinité. Dieu est là. C'est ça, Dieu, qui peut faire de ce droit. Et ça, c'est ça, la sainte crainte. Et c'est une crainte, n'est-ce pas, ça vaut de l'or, ça vaut plus de l'or. Cette crainte vaut plus de l'or. L'Écriture sainte dit la crainte, c'est le début de la sagesse. C'est une sainte crainte, n'est-ce pas, qu'il faut absolument cultiver et qu'a perdu le monde, banderant, n'est-ce pas, qu'une grande partie. Ils pêchent ardiment, n'est-ce pas, ils ont le droit de pécher et c'est le droit de l'homme de pécher. Voyez la différence. Et ça, c'est la voie d'enferme. Cette crainte filiale, c'est craindre par amour de Dieu, par respect, par adoration. Automatiquement, ils vont adorer et vous remercier. La foule remercie Dieu. Il est de Magnificat Abandeo. Donc, il y avait cette crainte et cette crainte provoque organise cause qu'il magnificie Dieu. Magnificat Abandeo. Disant, un grand prophète était ressuscité parmi nous et que Dieu a visité son peuple. Donc, une crainte qui porte à l'adoration, à l'action de grâce, et bien sûr, le plus péché c'est d'améliorer sa vie parce qu'il a fait une bonté envers nous et une bonté appelle des bontés. Un amour appelle et l'amour c'est la Dieu et tout ça le Dieu est un feu et l'amour est un feu c'est un feu. Donc, le feu veut s'éteindre et pas mettre en feu le reste. Donc, l'amour a plusieurs propriétés et l'amour surtout divine qui est l'amour par excellence est un feu. Donc, si on est confronté avec une bonté c'est normal cette réaction de grâce c'est une réaction mauvaise vicieuse de ne pas faire un retour. L'amour demande exige un retour. et voilà et surtout c'est d'aimer Dieu et c'est d'arrêter de pécher et ensuite bien sûr d'accepter Jésus comme un prophète profane celui qui parle pour Dieu d'accepter son enseignement de suivre. Voilà, c'est un très beau tableau un très bel événement une très belle histoire et tout va tout va comme actuellement l'un et l'autre ça va tout simplement dans la simplicité sublime la simplicité il n'y a rien de forcé rien de forcé c'est une très belle histoire n'est-ce pas qui touche notre coeur et qui montre la bonté de Dieu c'est nécessaire n'est-ce pas de nous montrer Dieu comme aimable ça nous rend l'amour de Dieu plus facile Dieu est infiniment aimable alors il faut le représenter comme le plus aimablement possible aimable possible parce qu'il est infiniment aimable infiniment aimable Dieu est de bonté pure donc ce sont des méditations qui sont très importantes c'est l'amour Dieu qui nous mérite le ciel bien sûr on peut les faire des lits à partir de cet événement de cette péricorde de l'évangile il nous porte à la méditation de la mort qui est très utile donc on peut faire cette méditation aussi de la mort il faut la faire tous les jours l'écriture sainte la pensée la fin de la vière est le moyen le plus efficace le plus fort pour ne plus pécher donc on va tous mourir donc on va tous mourir c'est parce que c'est un jeune homme qui est mort un jeune homme donc on peut tous on va tous mourir un jour je vous souhaite tous une longue vie la vie est morte la vie est finie par la mort il n'y a rien à faire c'est absolument certain mais Jésus qui est la résurrection Jésus qui par contre nous donne la vie éternelle de l'âme bien sûr mais aussi du cœur bref c'est ce qu'il a fait en Palestine il le fait tous les jours si vous voulez je vous signale qu'il y a des saints des saints par exemple le dernier je connaisse saint Don Bosco qui ont ressuscité des morts donc qui ont ressuscité des morts et donc c'est cette c'est juste le même il est là il est parmi nous donc voilà la vie vient de Jésus la vie éternelle la vie du cœur et de l'âme surtout de l'âme et la vie du cœur et la résurrection bien sûr donc voilà la conclusion de cette méditation c'est un grand amour de Dieu une crainte de Dieu mais plutôt filiale je ne dis pas que la crainte servile n'est pas bonne la crainte servile c'est la crainte de pécher par peur des châtiments c'est c'est utile c'est utile on ne pêche pas parce qu'on craint le plus gâteau de l'enfer c'est utile mais il faut aussi l'amour bien sûr il faut du positif et si le positif est assez fort pour qu'on ne pêche pas alors la crainte servile peut servir peut être utile mais c'est surtout cette crainte filiale la crainte de pécher pour ne pas blesser l'amour l'amitié qu'on a avec Dieu c'est ça la crainte filiale la crainte on craint de pécher on ne peut pas pécher pour ne pas blesser cette amitié cette amitié qui vient avec nous et nous pour Dieu on ne peut pas blesser l'amitié avec un bon ami on ne va pas l'enfant c'est pour ne pas diminuer cette amitié alors c'est ça la crainte filiale demandant à la Sainte Vierge cette grande grâce selon le Père des Fils et du Saint-Esprit est ce que je veux dire ? ? Sous-titrage ST' 501